bonjour bonjour salut tout le monde comment allez vous bienvenue à cette chaîne de youtube d'ici piano je m'appelle Juan Macias pour ceux qui ne me connaissent pas encore et le but de cette chaîne c'est de vous apprendre à jouer le piano voilà je vous apporte mon expérience personnelle moi je suis un professeur de piano d'origine espagnole ça se voit et ça s'entend par mon accent que ça fait plus de deux ans qu'il habite à paris qui a appris à jouer le piano à des centaines des centaines de personnes donc je voulais vous apporter humblement mon humble expérience personnelle et voilà le but de cette chaîne c'est de vous donner liberté et d'arriver chez vous comme ça vous pouvez jouer avec qui vous voulez quand vous voulez est vraiment en toute liberté et en plus gratuit la seule chose qu'il faut faire c'est acheter cette méthode avoir un petit cahier pour noter pour écrire etc et avoir un clavier c'est tout donc méthode cahier clavier c'est très simple donc on utilise cette méthode là qui s'appelle voyage magique à la fin de la vidéo dans la description je vais vous laisser là où vous pouvez les trouver sur internet et voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne il ya deux raisons par principale la première comme vous savez déjà bon je me répète pour pour ceux qui c'est la première fois qu'ils me voient en direct donc la première raison c'était parce que moi je voulais casser cet archétype archétype des profs un peu anciens de l'ancienne école qui tapait les élèves qui criait qui hurlait et qui en avait peur vraiment d'aller en cours en cours de piano moi j'ai eu beaucoup de chance avec mes profs mais moi je me rappelle que j'ai senté cette expérience d'avoir la boule au ventre chaque fois que j'allais à taekwondo c'est maintenant j'aimerais bien faire du taekwondo mais c'est vrai que ma nature ça collait pas avec les taekwondo et les arts martiaux voilà c'est pas mon c'est pas mon délire franchement donc du coup cette peur que beaucoup de gens avaient quand aller en cours de piano moi je trouve que c'est pas bon du tout c'est pas une bonne énergie et moi le jour j'ai trouvé les pères d'un voisin qui m'a dit écoute c'est génial parce que franchement moi j'avais trop peur quand j'allais en cours de piano et voilà le but c'est vraiment de vous apporter liberté comme ça vous pouvez travailler quand vous voulez et avec qui vous voulez si vous êtes fatigué après le boulot vous travaillez les samedi sinon les dimanches qu'il faut se réveiller tôt pour travailler le piano avec ici piano et voilà donc ça c'est la première raison surtout enlever cette peur à jouer le piano la musique c'est une énergie de partage d'amour donc c'est pas la peur non donc ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que moi je me rappelle quand j'étais petit j'allais en cours de piano j'ai travaillé tout 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 je comprenais tout c'était génial deux heures après à la maison j'avais complètement oublié tout j'avais tout oublié donc je disais oups qu'est ce que j'ai fait et là du coup le plus simple c'est quoi j'ai attendu une semaine comme ça les profs il va me réexpliquer tout donc pendant beaucoup de temps j'essayais mais ça marchait pas donc j'attendais les profs donc ça c'était une perte de temps incroyable donc grâce grâce à internet du tout vous pouvez m'écrire je vous réponds le plus vite possible comme ça je vous débloque et vous continuez votre travail c'était pas comme moi à l'époque où il n'y avait pas il n'y avait pas whatsapp téléphone donc moi personnellement j'ai téléphoné jamais à mon prof pour lui dire écoute la la mesure numéro 10 j'ai un problème c'est que non j'arrive pas à comprendre mais maintenant avec ici piano et moi et youtube tout est possible donc vous m'écrivez et je vous réponds d'accord écoutez aujourd'hui je suis très content leçon numéro 29 c'est l'avant-dernière leçon pour finir ce livre voyage magique parce que je trouve que la vie c'est comme un voyage magique et vous pouvez trouver facilement vous savez déjà sur internet dans les magasins très très simple si vous avez des problèmes à trouver les partitions écrivez moi je vais vous dire comment vous pouvez les trouver d'accord et c'est tout donc on travaille cette méthode là que c'est vraiment la méthode que j'utilise avec mes élèves est vraiment ça me donne un résultat incroyable depuis douze ans j'ai appris à jouer le piano avec cette méthode avec des centaines et des centaines et des centaines de personnes donc aujourd'hui avant avant dernière leçon avant de finir cette livre donc elle est très 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 simple elle est un peu longue mais mais il faut pas s'angoisser pourquoi parce que la première partie les huit premières mesures et les huit dernières c'est la même chose c'est simplement la mesure 8 et la numéro 16 qui change le rythme dans la numéro 8 ça sera un je me souviens c'est un la ronde qui dure quatre ans 1 2 3 4 et la mesure 16 ça sera un la noir avec trois silences silence de noir et demi pause la demi pause ça vaut deux temps de silence d'accord la demi pause ça vaut deux et la pause ça vaut quatre c'est à dire trois ou quatre ça dépend une mesure entière oui voilà donc je suis très content j'espère que vous vous êtes en forme pour travailler le piano qu'il ya vous vous êtes couché tôt pour aujourd'hui être plein d'énergie positive et voilà je suis très content et on passe à travailler bon voilà voilà on est ici devant notre cher ami le piano devant monsieur moustache ouais m de moustache c'est le do médium ou le do qui est au milieu ou au centre du piano d'accord donc voilà aujourd'hui c'est notre avant dernière leçon avant de finir le livre donc je suis très content donc très simple attention n'ayez pas peur et là c'est mettre une leçon un peu longue mais quand vous voyez l'image c'est simplement la mesure 8 et 16 qui change la mesure 8 vous voyez c'est un la ronde 2 3 4 et la mesure c'est c'est silence 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 c'est tout il y aura un silence des noirs ou soupirs et une demi pause ou silence de blanche voilà c'est tout donc j'espère que ça va pas être compliqué donc ah oui avec l'éditeur des partitions dans la méthode il a écrit mp mezzo piano mais moi pour faire un peu différent et pour des raisons de copyright j'écris la première fois les premières huit mesures fort et les huit dernières piano donc ça peut vous donner une idée de faire fort au piano au début et après piano comme un écho donc vous le faites c'est un peu pour vous donner une idée pour varier un peu sinon vous pouvez faire le contraire c'est à dire piano les huit premières mesures et fort les huit dernières quand vous voulez oui donc maintenant position toujours choc choc et comme je vous dis je vous ai pas insisté mais c'est vrai que j'aurais c'est écrit surtout les descriptions avant de commencer le piano de la description des vidéos je veux dire il faut faire les exercices de la méthode de la leçon numéro 8 les exercices de respiration les coups nanani nanana et les exercices de pression pour chauffer un peu les doigts et pour être les plus décontracté possible devant le piano c'est tout bon écoutez donc position je vais marquer 4 temps comme vous voyez sur l'image c'est 4 4 ça veut dire qu'il aura quatre noirs par mesure la noire c'est l'unité de rip savon 1 donc il aura 4 temps par mesure et chaque temps ça sera une noire donc j'ai marqué 4 temps et je commence 1 2 3 4 la avec les trois six mois avec les deux mille mois avec les trois six mois avec les deux deux mois avec находится 1 1 redonche avec les deux chiefs et noir avec les deux deux mois avec les 2 1 1 redonche avec les trois Attention ici, fa noire avec le 4, fa noire avec le 4, mi noire avec le 3, mi noire avec le 3, fa noire avec le 4, fa noire avec le 4, mi noire avec le 3, mi noire avec le 3, do noire avec le 1, do noire avec le 1, si noire avec le 2, si noire avec le 2, la ronde 2 avec le 3. Et maintenant, on enchaîne Et c'est exactement la même chose, sauf la fin On y va C'est tout, qu'est-ce que vous en pensez ? Attention, mesure 3 et 4 Et par conséquence, mesure Excusez-moi 11, 12, 3, 4, 11, 12 Quand vous voyez sur l'image, attention, ça je vous répète Hypermérat lentement, attention ici Si noir avec le 2 Do noir avec le 1 Ré noir avec le 2 Si noir avec le 2 Do noir avec le 1 Ré noir avec le 2 Mi blanche avec le 3 Je vous répète, attention à bien respecter le rythme Et les doigts et les mains Je vous répète, lentement Ça c'est le passage le plus subtil Donc, comme vous voyez, image 3, 4, 11, 12 Attention à ça, c'est le passage le plus dur Oui Donc maintenant Ce passage, vous le répétez beaucoup de fois Vous revenez en arrière Et aussi, il y a le passage, mesure 6, 7 C'est pas si difficile que ça, 6, 7 Et par imitation, 14, 15 C'est ici, attention, vous voyez Enchaînez bien entre le Mi et le Do Exactement 2, 3, 4 Attention à ce passage-là Oui Donc, maintenant Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, moi je vais le chanter Vous, avant de chanter Vous répétez Vous l'apprenez par cœur Et chantez Donc, position des mains Je vais marquer 4 temps Et on y va Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4 On enchaîne Et on enchaîne La, si, do La, si, do Re, si, do Re, si, do Re, mi Fa, fa, mi, mi Fa, 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 mi, mi Lo, do Si, si, do Supire Demi Pause Bon Vous voyez Donc, je vous insiste Attention Les passages 3, 4 D'Amix sur 3, 4 C'est un passage un peu subtil Bon, c'est tout Une fois que vous le chantez Et que vous l'apprenez bien par cœur Vous fermez les jeux Comme moi je vais faire Et vous les jouez d'un bout à l'autre Pourquoi ? Ça va vous donner plus de confiance Et surtout Ça va vous permettre d'approfondir Dans la connaissance du clavier Et du physique La main Do, 3, tac, tac Do, si, la, sol Avec les 1, avec 2, 3 et 4 Ça C'est ça qui Ça c'est l'avantage de jouer en règle Oui Bon écoutez Donc maintenant Position des mains Version définitive Toujours les deux mains Sur le clavier Comme si on était en train de jouer Devant un grand public Donc On joue toujours Par cœur Et les deux mains Sur le clavier Par contre Pour travailler Vous pouvez faire comme ça Mais pas pour jouer en public Oui Version définitive Je marque 4 tons Et on y va 1 2 3 4 5 5 5 6 8 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 21 22 bon voilà c'est tout attention à la fin à bien faire les la et silence 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 il faut vivre les silences c'est très important les silences font partie de la musique et voilà comme je vous ai dit au début moi avec la méthode ou avec l'éditeur j'avais j'avais mis f au début et p comme la deuxième fois pour faire un écho donc je vous invite à les faire moi j'ai resté dans la même nuance mezzo piano mezzo forte mais voilà vous pour votre créativité vous pouvez faire la première partie forte et la deuxième ou le contraire la première partie et la deuxième partie plus forte oui donc c'est à vous de voir en tout cas je suis très content si vous avez des doutes ou des questions écrivez moi je crois que c'est pas une méthode c'est pas un morceau difficile à exception de la mesure 3 4 et 11 12 oui attention à ça bah écoutez bonne semaine travaillez bien si vous avez des doutes vous m'écrivez salut bon qu'est ce que vous en pensez c'était pas difficile non un peu long peut-être mais dernière mesure de la première partie et la dernière de la deuxième partie mais sur 8 et 16 sont exactement exactement la même chose d'accord donc écoutez avant dernière monsieur oui mais sur avant dernière leçon et la semaine prochaine ça sera la dernière leçon la numéro 30 pour finir ce livre voyage magique que vous pouvez trouver facilement donc maintenant qu'est ce que vous devez faire bon déjà vous vous inscrivez vous partagez avec tout le monde et les petits pouces en l'air si ça vous a plu des commentaires parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je peux améliorer donc moi je suis là pour vous servir et pour vous apporter mon humble expérience personnelle et voilà et vous donner les goûts pour la musique et finir c'est les gens qui sont traumatisés par les anciens profs de piano non ça je vais finir avec ça parce que la musique c'est quelque chose de sublime un partage amour amitié c'est ça d'accord et c'est des cours que vous pouvez profiter en famille vous pouvez faire travailler votre votre nièce votre neveu votre vos petits enfants je sais pas franchement c'est un cours où les pianos en fait ça donne un sens de famille vous voyez comme ça on est tous plus ensemble et peut-être c'est ça aussi un côté magique du piano vraiment quand on arrive chez quelqu'un il ya un piano dans les salons et tout ça c'est waouh c'est vraiment quelque chose c'est comment je sais pas c'est comme un ni monde et tout le monde on va vers vers le piano pour partager pour jouer parce que la musique c'est quelque chose de sublime donc vous vous inscrivez vous partagez petit pouce en l'air si vous avez des doutes ou des questions je vous laisse ici dans l'inscription de la vidéo mes contacts des facebook instagram twitter et mon mail personnel donc vous m'écrivez je vous réponds comme ça on gagne des heures de travail il faut et après il faut travailler entre 5 et 6 fois 4 5 5 et 6 ça dépend plus vous travaillez mieux c'est donc vous travaillez entre 15 20 minutes j'ai pas 4 5 fois 5 6 fois par semaine et c'est tout vous travaillez et souvenez vous la vie est le plus belle et plus magique quand on fait du piano faites moi confiance n'ayez pas peur travaillez bien et on se voit dimanche prochain pour notre dernière leçon de ce voyage magique allez bonne semaine et travaillez bien